Est-ce que tu as les infos de ton côté ? C'est cadré, mais ça sera dégagé par Aldente juste après. C'est Badam, il ne pourra pas gêner Ytsulen. Aldente qui dégage. Swayzer qui va la reprendre. Il essaie de la contrôler. On lui a laissé un petit peu d'espace avec cette démolition sur Data. D'ailleurs, C'est Badam qui va devoir défendre. Il s'en sort et quel pinch pour pouvoir dégager. C'est bien fait, Ytsulen qui va pouvoir la récupérer. Il va même passer sous Data, c'est bien fait. Est-ce qu'il peut enchaîner derrière ? Oh là là, il a fait un bump. C'était magnifique de sa part. Il a tout fait. Il a tout fait. Mais dans cette action, mesdames et messieurs, que dire du travail d'Ytsulen là-dessus ? C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, ok, il y a eu un petit raté. J'ai l'impression de la main. Un petit raté. C'est Badam, Aldente, je ne sais pas lequel des nœuds c'était. Mais voilà. Bon, en tout cas, ouverture du score de la part de Villareal. On ne les attend pas forcément en tournant, cette équipe de Villareal. Puisque, voilà, on le répète avec son dernier. C'est l'équipe en bas du classement. Mais tout peut arriver. On est quand même sur une équipe d'un niveau européen. Il faut le rappeler. Et donc, toutes les équipes qui sont présentes dans cette compétition sont très dangereuses. Reste à voir si Nordavind va réussir à confirmer sa place au classement face à Villareal. Ou si Villareal va pouvoir nous montrer ce qu'ils sont en train de nous montrer pour l'instant. Exactement. Là, à Villareal, pour l'instant, ils arrivent à percer les défenses de Nordavind, à trouver des failles. Et il y en a des grosses, là, de failles. Puisqu'un contre-milieu de terrain qui ne vient pas rentrer dans une cage complètement vide, c'est qu'il y a un souci quelque part. Vous pouvez en être sûr. En tout cas, déjà, 2-0 pour l'équipe espagnole. Ça va très vite. Les Nordavind qui sont déjà sous pression. Il va falloir réagir instantanément si on ne veut pas commencer à laisser un trop gros avantage au Villareal. On connaît. Certaines équipes mettent un petit peu de temps à rentrer dans leur match. Ça peut être. Peut-être le cas de Nordavind juste là, devant nous. Mais en tout cas, soit c'est Nordavind qui a du mal à rentrer. Et vu les erreurs qu'il y a, oh là là, vu les erreurs qu'il y a, ça peut être le cas. C'est probablement le cas. Soit c'est Villareal qui fait un tas monstrueux. Et j'ai l'impression que c'est un peu des deux. Villareal joue bien, mais on leur laisse tellement d'espace. C'est incroyable. Entre les trois touches de balle, il n'y a quasiment aucun joueur bleu qui vient essayer de prendre un duel ou un contre. Ou d'intercepter des passes. Il y a eu deux ou trois passes de fait. Deux passes plus un tir. Et il n'y a personne. C'est un problème. Du côté de Nordavind, il va falloir qu'il se ressaisisse un petit peu. Et peut-être avec cette pas jolie passe de Aldente. Mais c'est Madame qui n'a pas pu tirer derrière. C'est Adry qui va pouvoir la reprendre. Swayzer qui n'arrivera pas à la toucher. Par contre, ici, il va la laisser à Itzoulen. C'est remis dans l'axe. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour en profiter ? C'est Data qui va essayer de servir Aldente. Le redirect d'Aldente. C'est bloqué par Adry. Ça y est, on vient d'avoir la première action de Nordavind qui a été d'ailleurs dangereux. Suffisamment dangereux pour arriver sur la barre. En tout cas, Data qui va passer un premier joueur. C'est bien fait. Après, il est sur le wall. Malheureusement, il ne pourra pas enchaîner. C'est Aldente qui va la remettre dans l'axe. Il manque un petit peu de boost. Il va continuer avec ce ballon. Là, il va devoir la concéder à Adry. Il y a eu une bonne réponse. La part de Data qui a bien suivi pour essayer de la remettre. Il a tenté de se retourner. Ça aurait pu surprendre. Ça n'a pas été le cas. Aldente derrière qui fait un long dégagement. C'est bien fait. C'était très fort. Adry derrière. En réponse, petit jeu de Bingkong entre les deux équipes. C'est Aldente qui vient la couper justement pour empêcher un dégagement encore une fois. Mais derrière, il te souvient qu'il a récupéré bien. Swayzer, encore une fois, pour être sous laine, c'est bien fait. Mais c'est de la dame qui était sur la trajectoire. Adry qui va pouvoir la reprendre. Essayer de prendre le duel sur Aldente derrière. Mais Aldente qui arrive très bien à dégager. Il met en difficulté Swayzer et Suleyn derrière. Donc il va falloir se replacer. C'est Data qui vient couper. C'est Badam pour la frappe. Il n'aura pas le temps face à Suleyn. Data qui va essayer de la décaler dans l'axe. Il s'est fait contrer par Swayzer. C'est Aldente qui va devoir défendre. Il arrive à la mettre très haute. Elle ne touchera pas le plafond. Donc c'est parfait. La combale. Data qui va essayer de la remettre dans l'axe pour trouver C'est Badam. Ça combinait très bien. Mitsuleyn l'avait vu. Aldente le décalage pour Data. Data la tentative de double tap. Ça sera intercepté par Swayzer. Il ne laisse absolument pas le temps à Nordavine de se placer. De construire quelque chose pour l'instant Villarreal. Et à une minute trente, il va falloir réagir du côté de Nordavine. Oui, c'est très bien. C'est très bien ce qu'ils sont en train de nous proposer pour l'instant Villarreal. Et il montre bien. Il confirme bien que c'est une équipe de haut rang. Ouh là là. Ok, la première véritable. Ouh et voilà. Ça y est. Finalement Nordavine. Il fallait. Il va trouver l'ouverture. Il fallait quand même parce qu'ils ont fait quelques actions dangereuses. Adry qui vient bloquer la première fois et Data derrière qui va partir tout seul. C'est bien fait d'ailleurs. Cette double tap un petit peu improvisée et légère et lente. Mais qui avec une bonne précision peut vous donner l'ouverture. Réduction du score. Il reste 1 minute 20. Sur Rocket League. Sur Rocket League exactement. Un match c'est 5 minutes comme dirait un grand sage de Rocket League. Attention pour l'instant c'est Adry qui essaye de la récupérer. Non c'est Vadam qui a réussi à la décaler. Itzoulen qui va pouvoir la reprendre dans les aides. Essaye de prendre un petit peu son temps. Mais ça a été récupéré par Aldente. Juste derrière la petite balle corner qui profitera finalement à Swazer. C'est Vadam qui a le temps de récupérer cette balle. Il n'a malheureusement pas de boost. Il va certainement essayer de la récupérer quand même. Il s'est fait bump à Adry mais finalement ça passe. Itzoulen derrière qui essaye de dégager le petit décalage de Aldente. Ça me manquera de puissance pour pouvoir servir Data. C'est Vadam et Data qui partent tous les deux sur le même wall. C'est Swazer qui va essayer d'intervenir. Contrôle de balle de Swazer. Le petit décalage c'est bien fait et c'est Aldente qui peut la reprendre. C'est Vadam qui va se faire couper par Itzoulen. Itzoulen qui est bien parti d'ailleurs. Ok Data. Très très bon retour là-dessus. Parce que ça aurait été dedans indirectement. Data qui veut continuer en chérie. Il joue avec le mur pour essayer de tromper Itzoulen. Mais Itzoulen n'est pas dupe. Il va réussir à donner la balle à Swazer avec ce bon duel. C'est Vadam derrière sur le mur qui peut la récupérer. Adry qui fait un centre. Il a failli partir en 6 lignes tout seul. Mais ça a été bloqué. Ça a été bloqué. Il n'a pas eu le temps. En tout cas pour l'instant on a une très bonne prestation de Villarreal. Qui est très solide. Qui a été très agressive dès le début de la partie. Et qui a confirmé cette solidité par la suite avec une bonne défense. David a du mal à rentrer dedans. Et certaines équipes vont la mettre au moins une game à rentrer dans leur match. Maintenant c'est la seconde qui va être importante. Exactement oui. On peut laisser le bénéfice du doute sur cette première game. Maintenant il va falloir réagir du côté de Nordavine. Même si la Villarreal a très bien joué. C'était assez propre. Un début très agressif. Ils ont marqué beaucoup de buts. Après une défense qui a été assez solide. On a vu un magnifique arrêt de Adry je crois. Qui se jette devant Data. Mais derrière ça a été repris en double tap. Mais quand même on sent qu'ils sont présents là les Espagnols. Ils sont derniers du classement. Mais ils ne sont pas à prendre à la légère. Et Nordavine il ferait bien de ne pas l'oublier. Ouais c'est clair. Et on remarque encore une fois l'efficacité des débuts de match agressif. C'est ce qu'ils ont montré en mettant tout simplement les trois buts qu'ils ont mis. Durant toute cette première partie. Et ça montre bien que derrière c'est compliqué de revenir dans une game où on a du mal à faire les débuts. A être efficace. C'est Madame qui va peut-être justement. C'est magnifique de sa part. Montrer qu'eux aussi peuvent bien rentrer dans un match. Avec... Oh là là qu'est-ce qu'elle est belle. Il la reprend directement. Il élimine tous les joueurs en plaçant cette balle juste sous la barre. J'ai l'impression que c'est un highlight direct pour cette ouverture du score. C'est très bien joué de la part de C'est Madame qui est venu faire le travail pour pouvoir tout simplement ouvrir le score pour son équipe. Derrière Data qui vient prendre le bon duel sur Swayzer. Mais derrière il y a Hitsoulen qui peut récupérer la balle. Swayzer qui le follow. C'est Madame. Le décalage c'est récupéré par Swayzer. Ça fait une passe en retrait finalement. Adry qui s'est un petit peu raté. Attention. Il va se retrouver en difficulté. Là il a récupéré le boot. Il a pris le contrôle de la balle. Il s'en sort très bien. Le air dribble derrière. Il ne pourra pas la retoucher. Mais quelle bombe sur Aldente. Derrière la tentative de frappe qui ne passera pas. Il a mis une difficulté. Une pagaille dans la défense de Nordavine. De lui tout seul. C'est impressionnant. Data qui tente de s'en sortir. Mais Adry encore là pour pouvoir maintenir la pression. Aldente. Le décalage qu'il sera récupéré par C'est Madame. Ça repart dans le corner adverse. Est-ce que C'est Madame peut la retoucher ? Oui. Data qui s'est envolé. Est-ce qu'il arrivera à cadrer cette balle ? Je crois qu'il s'est fait bloquer par Swazer. Il s'est fait bloquer. C'est Madame qui essaye de continuer à imposer le rythme et la pression. Là on a vraiment. Mais c'est le jour et la nuit en tout cas. Entre la première et la deuxième game. On avait une première game qui était dominée. Clairement à 100% par Villarreal en tout cas au début. Et là c'est Nordavine qui vient imposer son style et son swig. Et c'est Aldente qui va peut-être essayer de passer avec Data. Malheureusement c'est arrêté par Swazer. C'est bien fait. Adry qui peut essayer de dégager cette balle. Mais que c'est difficile. Quelle pression mise par Nordavine. Oulah il fait ses courses dans le corner. Il a pris son temps. Il a raison. Des fois ça peut permettre une ouverture comme Adry peut nous proposer maintenant. Et derrière Aldente qui arrive à temporiser pour permettre à Data de dégager. En deux temps. Data qui va essayer de mettre de la pression. Peut-être un petit balle. Non il ne le tentera pas. Ça a été repoussé par Swazer. Aldente qui essaye de récupérer cette balle. Il est contré par Ytsoulen. Mais ça pourrait faire une jolie passe à Sebadam. Qui tente de la prendre en deux temps. Est-ce qu'elle est cadrée cette balle ? Non mais c'est Data qui va se faire un plaisir de venir la pousser jusque dans le filet. Et le break qui est fait pour Nordavine. C'est magnifique. Oh là là le boulot de Sebadam avec ses double taps. Et Data derrière qui peut enchaîner avec un bel angle. Un bel angle aussi Nordavine qui est très élevé. Efficace maintenant sur cette deuxième game. On parlait de réveil. On parlait de réveil à la fin de la première game. J'ai l'impression qu'on l'a devant nous. C'est magnifique ce qu'il propose. Quelle adaptation de la part de Nordavine. Maintenant c'est Villarreal qui va devoir répondre à ce que propose Nordavine. Qui pour l'instant est très solide. Mais quand même. Ça tend des choses du côté Villarreal. Et ça pourrait être dangereux. La Veky Tsoulen qui va venir la décaler. Adry qui va réussir à la reprendre. La double tap elle est partie. Mais c'est Badam qui arrive à se glisser entre la transversale et l'attaquant. Pour pouvoir dégager la balle. Data qui vient la repousser. Swizer le contrôle. On lui laisse un petit peu d'espace. Il s'est un petit peu raté. Malheureusement il ne pourra pas en profiter. C'est Al Dente dans les airs qui va y aller. Ouh il a failli prendre le duel sur Ytsoulen. Finalement l'équipe espagnole s'en sort. Oh je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce double saut de Swizer. Ok c'était magnifique ce qui vient de se passer. Bon Life is Cool qui est mort de rire. On a eu une démolition de justesse là devant le poteau pour pouvoir l'arrêter. Je te laisse quelques secondes pour moi à reprendre ton souffle. Attention Data qui va venir la décaler dans l'axe. Ça va être récupéré derrière par Al Dente. C'est décalé jusqu'au corner. Ytsoulen qui vient faire la parade. Il va falloir reprendre la balle car il y a Sebadam qui vient trouver Data. C'est bien joué. Ce n'est pas cadré mais peut-être. Derrière en dernier homme Al Dente. Ça va finir par rentrer. Très efficace Nordavigne qui vient mettre son troisième but dans cette manche. Et c'est la deuxième fois qu'on a une démo dans la surface de réparation de Villareal. Cette fois-ci elle sera pour Nordavigne. Et ça va permettre ce trou qu'ils vont s'empresser de boucher. Évidemment 3-0. C'est autoritaire comme réponse. C'est très bien. Quelle adaptation de leur part. Adrie derrière. Ouh là là on a un bon. On a dit dommage. C'était une bonne construction. Bonne improvisation de la part de Adrie. Malheureusement qu'il ne trouvera pas son coéquipier comme il le voulait. Adrie qui continue à essayer de mettre de la pression. Mais que ça va être dur en 1 minute 20 de rattraper 3 buts. Surtout après en réponse à cette première game. Villareal il va falloir être fort là-dessus. C'est Badame pour l'instant qui défend très bien. C'est Al Dente qui va essayer de la récupérer. Il s'en sort aussi. Derrière ça a passé Swayzer. Adrie qui va réussir en passant un premier derrière le petit doing de Swayzer. Pour pouvoir la remettre. C'est Badame qui arrive à prendre le duel. Mais derrière Swayzer qui s'en sort encore une fois. C'est Itzoulen qui va venir l'aider. Ouh là ça traîne un petit peu dans l'axe. Il n'y a aucun joueur espagnol qui est prêt pour la récupérer. Il s'était suivi d'un petit peu trop près sur l'action précédente. Ouh Data qui était parti s'envoler pour essayer de bump la défense. Ça n'a pas fonctionné. C'est Badame. Le décalage pour Data. Ça a été très bien lu. L'appareil de Soulen qui va peut-être pouvoir la reprendre. Non c'est Al Dente le premier sur le ballon. Swayzer la frappe directe. Ça a surpris Al Dente qui s'attendait à une passe. Ça a failli rentrer. Ouais heureusement que c'est Badame était là. Swayzer qui contrôle. Ok ça a été bloqué par Al Dente encore une fois. C'est la défense de Nordavine qui est très haute. Très haute et très efficace. Swayzer il va passer. Il y a une ouverture. Oh il a tenté le contre-pied. Mais Data le réflexe avec ce backflip qui vient empêcher une quelconque réduction du score. Et qui va peut-être sûrement rester à 3-0 aussi. Oh sauf si Swayzer me fait mentir. Malheureusement il n'y arrivera pas. Effectivement on va plutôt partir sur un 3-0 qui est très autoritaire. C'est ça qui est autoritaire cette réponse de Nordavine là-dessus. Et là je vois mal Villarreal réussir à se réveiller et à répondre. Parce que le contexte il est dur pour eux. Effectivement ça va être compliqué après. Bon il y a 1-1 pour l'instant dans le BO. Ah oui. Ils ont le cas. Voilà. Tout est rien n'est joué pour l'instant. Pour ces deux équipes. Mais oui une première game assez facile j'ai envie de dire pour Villarreal. Et derrière Nordavine qui se réveille. C'est pour ça que j'étais un petit peu choqué du niveau de Nordavine sur la game précédente. Mais là on les voit tels qu'on les attendait. Et c'est Nordavine quoi. C'est pour moi une des meilleures équipes de niveau environ RLRS d'Europe. Donc forcément ils sont très compliqués à jouer. Ils sont très en place. Ça rotate très vite. Très bien. Et bien la moindre petite erreur elle est instantanément punie. On sait qu'ils sont largement capables d'aller les chercher les joueurs de Villarreal. Mais il va falloir donner le maximum. Ouais ouais c'est pas pour rien que cette équipe de Nordavine elle est 3ème au classement. Peut-être 2ème justement si elle réussit à gagner cette rencontre. Et évidemment Villarreal dernière pour l'instant du classement. Qui est-ce que ça serait pour l'honneur s'ils gagnent toutes leurs rencontres ? Je ne pense pas qu'ils arrivaient quatrième. Je vais continuer je regarde en attendant. Ok je ne pense pas qu'ils arriveraient quatrième et donc ils réussiraient à se qualifier pour les phases finales. Ça m'étonnerait. Ouh on a eu le fait quand même pendant la dette. Donc là vraiment c'est pour l'honneur. Cette équipe de Villarreal qui veut prouver qu'ils ne sont pas gratuites. Qu'elle n'est pas gratuite en tout cas. Ouh avec le pitch ! Il y a toute l'équipe de Villarreal qui est venue contrer. Parce que là ils se sont dit non 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 on ne va pas se prendre un pitch comme ça. C'est beaucoup trop beau pour que ça rentre sur nous. Attention à cette balle qui pourrait être dangereuse. Surtout qu'elle a été ratée par le défenseur et c'était Hitsoulen. Data va pouvoir la récupérer. La double table de Data elle est magnifique. Quel angle il est venu chercher pour pouvoir rediriger ce ballon. C'est absolument incroyable. Data en plus d'être quelqu'un de très sympathique je vous le dis. Est aussi un excellent joueur. Et l'ouverture du score de Nordavine est absolument magnifique. C'est Splendid Data qui nous fait une petite fête des double tables sur cette rencontre. J'ai l'impression que ce n'est pas la première qu'il fait. Et il donne l'avantage à Nordavine sur cette deuxième game de Villarreal. Il va falloir faire quelque chose. Adry qui tente de passer mes al-dente. Et là ils mettent une pression Nordavine pour empêcher cette équipe de Villarreal. Regarde là une nouvelle démo. C'est la signature de Nordavine sur cette rencontre. En tout cas ils sont super efficaces. Ils sont super efficaces et il les étouffe. Il étouffe cette équipe de Villarreal qui va peut-être là-dessus réussir à s'exprimer. Et dès qu'ils réussissent à s'exprimer. Et bien c'est tout simplement une redirect magnifique qui nous propose avec une bonne passe de Swayzer. Et Adry qui finit le travail. Adry magnifique. Ce joueur espagnol pour l'instant ce qu'il nous propose aussi. Ils sont tous trop forts. Des phases d'action très rapides. Qui est assez courant chez les teams espagnols. Mais là cette contre-attaque vraiment qui ne laissait aucune chance de se replacer pour la défense de Nordavine. C'est très très bien fait. Mais Alente derrière qui va essayer de passer au-dessus de Swayzer. C'était réussi. Mais derrière Adry qui était vigilant. A pu bloquer Data. Attention à Sebadam qui va venir faire une très jolie passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la récupérer ? Ytsulen et Adry qui ont double commit. Malheureusement Alente pour Sebadam. Sebadam c'est directement dans les cages. Mais c'est arrêté par Swayzer. Ou Ytsulen qui se rate. Heureusement Swayzer. Là c'est le seul qui a touché la balle ces derniers temps. Heureusement qu'il était là. Attention Alente qui essaye de prendre le duel sur Ytsulen. Sebadam qui tente de servir son coéquipier. Et Swayzer encore une fois était là en défense. Ouais c'était important là-dessus. Data derrière qui peut enchaîner. Ok ouais il a pu dégager et prolonger tout seul. Ouh il a failli même faire un sort. Un centre pardon. Mais Adry était là. Adry était là. Oh là c'est Badam. C'est cette équipe de Norabin qui arrive très bien à éliminer les joueurs de Villarreal. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on voit des petits crochets comme ça. Des petits passages. Ouh Swayzer qui tente de s'illustrer avec un saving shot. Ce sera bloqué. Adry derrière qui continue à mettre la pression. Est-ce qu'il peut enchaîner derrière ? Alors c'est Badam qui sera le premier sur ce ballon. Et qui va passer en dessous. Ouh attention au double cognit. T'Aldente qui essaye de sauver un petit peu cette situation. Ok. Le ballon qui va doucement et tranquillement lui est retombé dessus. Oh c'était un open net. Mais il ne s'en est pas rendu compte j'ai l'impression. Il a tenté un centre. C'est Badam derrière qui n'a pas réussi à mettre cette balle au fond. Et derrière il y a eu une bonne démo pour tenter une ouverture malheureusement. Qui n'ont pas réussi à prendre les Espagnols. Donc Swayzer qui vient réussir à récupérer le duel derrière Itzoulen. Qui peut profiter du contre perdu par son coéquipier. Ou attention Adry qui s'est fait un petit peu passer. Là il va falloir faire attention car Swayzer qui a tenté le pinch. C'est raté. Et Aldente qui vient la décaler. Itzoulen qui peut la remettre. C'est Badam qui va essayer de trouver le wall. Il n'a plus de boost mais il n'y a un coéquipier qui est venu en renfort. Et c'est Aldente pour l'instant qui essaye de passer à travers cette défense espagnole. Data qui va pouvoir la prolonger. Elle n'est pas cadrée malheureusement. Itzoulen qui dégage. Ça repart très très haut. C'est Badam qui peut la retoucher. Est-ce qu'il a obtenu son reset là-dessus ? Non visiblement. Et Swayzer peut repousser. C'était osé quand même d'aller chercher le reset là-dessus. Alors qu'il aurait pu remettre la pression directement sur le backboard. Mais bon Swayzer pourquoi pas. C'est lui le pro. C'est pas moi. Aldente derrière qui passe. D'ailleurs encore une fois. Ils sont rapides. Ces joueurs de Nordavid. J'ai l'impression que ça leur réussit beaucoup dans ce match. Même si pour l'instant on est toujours à égalité 1-1. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute trente. Attention Data. Il a bien donné ce challenge à Itzoulen. Qui s'est fait un malin plaisir de continuer. Oh là là Data. Nouvelle démolition. J'ai l'impression qu'ils sont les rois de la démolition. Cette équipe de Nordavid. Et ça leur donne tellement d'espace et de temps pour construire. Quelle efficacité. Bon dégagement de la part d'Adri. Mais ça a été lui derrière par Data. Swayzer qui tente de prolonger. C'est intercepté par Sebadam. Itzoulen dans les airs. Qui n'aura pas le temps. Ça y est allé très très vite. Encore une fois là du côté de Nordavid. On va voir cette petite touche de Sebadam. Qui va venir servir Aldente. Regardez la vitesse. La lecture de la trajectoire de Aldente. Elle est quasiment parfaite. Il vient la mettre. Second poteau. Il n'y a plus personne dans les cages. Et Nordavid reprend l'avantage dans cette game. 116 km heure cette frappe. Je vous assure que personne ne peut l'arrêter. Surtout quand elle va dans la lucarne opposée. Comme ça. Nordavid reprend l'avantage demain. À moins d'une minute de la fin. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Villarreal. Mais peut-être. Ok Adrika. Quand vous allez chercher le bump. C'est dommage. Parce que Aldente se cachait sur le backboard en hauteur. Gardata. Il pouvait avoir une ouverture. D'ailleurs c'est Badam. Peut-être qu'il peut l'avoir. Non. Il y a eu une bonne défense. Il y a une bonne défense. Mais malheureusement pour Villarreal. Il ne faut pas défendre. Il faut attaquer. Peut-être avec Adri notamment. Il a tiré. Peut-être que la passe était une bonne solution aussi. Peut-être. Il aurait pu feinter un défenseur. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Gardata qui part tout seul. Et il continue à mettre la pression. Cette équipe de Nordavid. Et ce n'est pas là où le ballon devrait être malheureusement pour Villarreal. Les Espagnols qui sont encore sous pression. Alors que c'est eux qui devraient revenir. Mais bon. Le dicton ne ment jamais. La meilleure défense c'est l'attaque. Et Nordavid le respecte parfaitement. Le petit contrôle pour éliminer Adri. C'est très bien fait. Ou peut-être une occasion. Avec Solyzer qui a pu récupérer cette balle. Elle va drop. Est-ce qu'il pourra la mettre ? Ce sont Aldente. Ces madames qui se sont bump entre eux. Et qui ont fini par marquer contre leur camp. C'est assez impressionnant. Je me demande même s'il n'y a pas un joueur orange qui intervient. Non non. C'est bien que tous les deux qui la mettent. Et bien nice. Overtime pour cette troisième game. On va savoir laquelle de ces deux équipes va aller chercher de balle de match. J'ai l'impression que c'est Cébadam qui était mal positionné. J'ai l'impression qu'il était devant la balle. Prêt à la mettre dans le but justement. Et qui a poussé pour mettre cette balle au fond. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Ils avaient tout. Ils avaient tout cette équipe de Nordavid pour continuer. Et pour se mettre en situation de balle de match. Et là derrière. Oh là là. Villaraël qui aurait pu être dangereux. Il soudait malheureusement qui n'y est pas allé. Pourtant il avait un petit peu d'espace. D'attaque. Il veut quand même mettre la pression. C'est bien fait. C'est magnifique. Il a eu un. Il a pas complètement joué avec le toit de la carte. C'est Cébadam maintenant qui le fait. Et encore une fois ça ne sera pas cadré. Ni un centre. Mais ils sont dangereux pour l'instant. Cette équipe de Nordavid. D'attaque. Il passe un premier joueur. Malheureusement qui sera bump. Il a eu une petite absence du côté de la défense de Villaraël. Mais attention à ne pas laisser trop d'espace à cette équipe de Nordavid. Qui pour l'instant est très efficace en offense. Ok. C'est Cébadam qui va pouvoir la récupérer. Derrière avec Datta. Il l'armait parfaitement à son coéquipier. Malheureusement que ce sera défendu. Ce sera à côté de toute manière. Mais quelle intensité de la part de Nordavid. Une frappe un petit peu ratée de la part de Cébadam. Mais une action qui était quand même magnifique. Comme par les joueurs de Nordavid. Mais là c'est Aldente qui a pu récupérer cette balle. Swayzer qui tente de la reprendre depuis le wall. Il s'est un petit peu raté là malheureusement. Il voulait presque la pinch au sol. En tout cas la contrôler au sol. Ça n'a pas réussi. Il soulène. Il peut la récupérer. Derrière il y a Adry dans les airs. Mais il ne sera pas assez rapide. Face à Aldente qui vise parfaitement Datta. Ça se trouve parfaitement là du côté des joueurs de Nordavid. Ça manque peut-être un petit peu de précision devant les cages. Mais il garde la possession du ballon. Donc c'est compliqué derrière de jouer. Là peut-être une phase d'action avec Ytsoulen. Qui va essayer de contrôler cette balle. Il manque de boost. C'est Swayzer qui va devoir la reprendre. Le contrôle un petit peu lent. Ça passe quand même. Mais derrière c'est Badam qui arrive à faire la défense. Sur son backboard d'attaque. Il miraculeusement touche cette balle. Et Ytsoulen qui passe à côté. Ouais attention à ce genre d'erreur. Ça peut donner une ouverture. Sauf si les trois joueurs de Nordavid sont dans le même flanc de la carte. Vous le savez la rotation offensive. Même défensive ne se fait pas comme ça. Elles sont donc à ce genre d'erreur qui arrive évidemment quand on est en prolongation. La prolongation ça vous met dans un état d'esprit tellement différent que le match normal. Et en plus dans une compétition. Alors là je vous jure qu'il faut avoir les nerfs. Il faut avoir le cœur serré. Pour réussir à garder son calme et son sang-froid. Aldente qui va pouvoir la mettre sur le mur. Ok Cedro qui va pouvoir la récupérer. C'est bien forcé dans le corner. Est-ce qu'il peut réussir à l'enchaîner ? Non. C'est Badam qui la récupère. Il fait un bon challenge en plus derrière. On va avoir Solisor qui va pouvoir la reprendre tranquillement. Il va tenter de dégager. Ouh on a Ytsoulen qui est venu couper. La trajectoire s'est bien fait. Derrière il y a une bonne réaction de Nordavid qui vient remettre cette balle. Oh là là c'est coupe sur coupe de trajectoire. Attention à ne pas se tromper. Et à ne pas rater. Parce que quand on est dernier défenseur ça peut être dangereux. On est passé pas loin d'une victoire sur cette troisième game de Nordavid. Mais c'est passé à côté. Aouadri le très bon flic. Ça part très très haut. Swayzer qui va tenter de la rediriger. Mais quelle lecture de la part de Data qui s'est mis parfaitement sur la trajectoire. Ytsoulen qui peut la reprendre. Il essaye de prendre le duel sur Aldente. Attention ça part dans les cages et ça s'est raté en défense. Le retour de Swayzer pour pouvoir la décaler sur son poteau. C'est parfaitement fait. C'est Badam qui va remettre de la pression. Est-ce qu'elle est cadrée ? Cette balle elle fait transversal rentrante. Et après 3 minutes 10 d'overtime. Ce sont les Nordavid qui viennent remporter cette troisième manche. Et donc s'offrir deux balles de match dans ce B.O. Oh le défenseur qui ne l'a pas touché. Il n'a pas touché le challenge. Il a cru qu'elle n'était pas dedans je pense. Ah oui tu parles du premier défenseur sur le challenge. Je ne sais pas. Je pense que ça a surpris tout le monde. Je pense que ça a surpris tout le monde. Moi ça m'a surpris. J'ai cru qu'il y avait le challenge. Mais en fait il était un petit peu en retard. Juste un petit peu en retard. Et ça a permis à la balle de passer. Et évidemment. Et évidemment de passer en barre rentrante. Parce que pour pas qu'on tire en barre rentrante. À ce niveau de jeu là évidemment. À chaque fois qu'on tire. C'est inarrêtable. Et ça aura surpris tout le monde. Et ça a permis à Nord David. Effectivement de gagner cette troisième game. 2-1 dans ce B.O. 5. Ça va être compliqué pour Villarreal. Qui perd une nouvelle fois. Une nouvelle tentative. Et même si là c'était quand même. Il y a eu un réveil de leur part. C'était serré. Il faut qu'ils continuent comme ça. Parce qu'ils ont clairement. Clairement l'efficacité. Et le talent pour revenir dans ce B.O. Et puis il y a des petites imprécisions. Je trouve quand même. Sur certaines touches de la balle de Nord David. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à en profiter. Pour l'instant les joueurs de Villarreal. C'est dommage. Car on les a vus tellement efficaces. Sur la première game. Peut-être que Nord David était un petit peu moins en forme. Mais quand même. L'efficacité. Ils savent le faire. Attention Al Dente. Qu'elle ratait le mangame derrière. Qui ne fonctionnera pas. Il était bien tenté. Mais je pense qu'il était un petit peu obvious. Pour un joueur comme Sevadam. Derrière Data. Qui va essayer de le récupérer. Ça fait qu'un petit peu tout le monde. Al Dente qui a mangame derrière. Ça a failli passer. C'était n'importe quoi. Ouais. Clairement. C'était un peu bruyant cette défense. Il y a eu une bonne feinte. Camille a pas gagné. Dans la défense de Villarreal. Mais ok. C'est bien fait quand même. Il s'est bien fait derrière. Carpe et ses esprits. Qui peut bloquer cette balle. Simple pour un joueur comme lui. De cette trempe là. C'est Badame qui va pouvoir la récupérer. Il est tout seul. Il est pas inquiété pour l'instant. Ok. Il s'est fait mettre dans le vent. Clairement. C'est Badame derrière. Qui continue. Et qui met l'offensive. Petit exploit individuel de sa part. Qui permet à Nordaville de se mettre en situation de pression. Sauf si Villarreal. Oh c'est dommage. C'est dommage. Parce que là ça aurait été l'inverse. Mais c'est Data qui vient récupérer. Chipper ce ballon. Et derrière Itzouden. Qui lit parfaitement ce centre. Et qui peut renverser le jeu. Mais attention. Parce que Villarreal. Quand ils mettent une phase de pression. Des fois ils peuvent être extrêmement offensifs. Et extrêmement dangereux. Et là c'est Badame qui va pouvoir la récupérer. Avec Aldente. Qui a un petit peu d'espace. Aldente. Quelle lecture de la part de Aldente. Et il n'a laissé aucune chance à son vis-à-vis. Il l'a touché la première fois en se disant. Il va la reprendre comme ça. Je vais la suivre. Me placer juste au-dessus. Et regardez. Il ne peut rien faire. Il est placé Aldente. Pour pouvoir la cadrer directement. C'est très bien fait de la part de Nordaville. Et ça va venir ouvrir le score. Alors qu'il reste encore 3 minutes 30. Ouais. 3 minutes 30. Et maintenant Villarreal est dos au mur. Il va falloir réagir. S'ils ne veulent pas concéder leur cinquième défaite. De cette Super Star League. Avec une victoire au compteur. Adry qui part tout seul. Oh. Ou quelqu'un lui de balle de sa part. Sur les heures qu'il armait. Oh malheureusement il l'armait dans l'axe. Ce n'était pas forcément le meilleur choix. Parce que derrière. Ok. Il y a quand même Itzoulen. Mais ça a donné le ballon. A Nordaville. Aldente a fait une petite erreur aussi de positionnement. Et ça permet l'inverse justement. De donner cette balle. Et peut-être la pression à Villarreal. Mais c'est réponse sur réponse. J'ai l'impression pour l'instant. Ça se cherche des ouvertures. Ça se donne des ballons. En cherchant les ouvertures. Et ça finira par le trouver évidemment. Peut-être avec Data là-dessus. Qui va. Ou qui va s'entrer. Mais c'est Madame. Elle n'était pas suffisamment bien positionnée. Pour être dangereux. Attention. Data. Qui en marche arrière. Arrive à prendre le contrôle. Et à faire le duel. À challenge. Itzoulen derrière. Ouh. C'est Madame qui a un petit peu raté sa première touche. Est-ce qu'il pourra. Au prix de tout son boost. Retoucher ce ballon. Oui. Derrière. Swayzer qui vient venir à la décaler. Aldende face Adrie. C'est pour l'instant le joueur de Villarreal qui a aussi à récupérer le duel. Ouh. La très belle passe. Et les filles en faites. Et Itzoulen qui gagne le duel derrière en la mettant sous son adversaire. L'égalisation des joueurs de Villarreal sur une très belle action de Adrie. Et une finition parfaite de la part de Itzoulen. Non. Rien à dire là-dessus. Data qui est battu. Data qui ne pouvait pas réussir à anticiper ça après que ce coéquipier soit battu. Égalisation donc de Villarreal. Qui est là. Et qui est sur la carte. Maintenant il va falloir réussir à confirmer ça justement. Alors que la réponse était instantanée du côté de Nordavid. Heureusement que la vigilance est là pour les Espagnols. Parce que là c'était instantanément une réponse fulgurante. Ouh. C'est Madame. Contrôle de balle. Il est tout d'un petit peu en difficulté. Et c'est Madame qui ne fera absolument rien. Et ça va passer. Il a complètement mindgame son vis-à-vis. On va voir ça. Il s'apprête à faire semblant de passer au-dessus. Itzoulen est obligé de sauter. Et il se fait avoir. C'est Madame ne touchera pas cette balle. Ça passe derrière le défenseur. Et ça vient redonner l'avantage à Nordavid. Oh là là. Une minute de silence. Je suis désolé. Mais ce genre de mindgame. Ça fait tellement mal au moral. Ça fait tellement mal au moral. Ok. Il y a peut-être une réponse. Malheureusement. Ce sera sur le côté. Ça fait très mal au moral. Et Evy Narelle qui va devoir réussir à muter justement contre ce mental là. Pour l'instant on les met au fond. Les met au fond. Ok. C'est Madame. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon ? Ok. Non. C'est Data qui va pouvoir le prendre avec un bon challenge. D'ailleurs. C'est Madame qui dérêtit. Et ça va être juste. Juste à côté. Une Nordavid qui continue à mettre de la pression. Et elle s'est coupée. Allez. Une minute trente quasiment. Pour les joueurs de Villareal. Pour essayer de remonter au score. Pour l'instant c'est Nordavid qui est à l'attaque. Bonne intervention de la part de Adrie. Là pour empêcher Data de mettre trop de pression. C'était Sebadam. Pardon. Pas Data. Alente qui va venir la mettre jusque sur Sebadam. Sebadam dans l'axe. C'est Ytsoulen qui va faire l'effort pour pouvoir dégager cette balle. D'ailleurs Swayzer qui la décale sur son vol. Adrie qui devrait pouvoir contrôler ce ballon. C'est bien joué. Le contre qui est favorable. Et qui permet peut-être de relancer Swayzer. Ouh Adrie quelle lecture de la balle. Il était parti pour la reprendre sur le vol. C'était bien fait. Sebadam qui va peut-être pouvoir adresser un centre. Le contre est favorable. En tout cas sur Swayzer. Mais il n'y aura personne qui pourra récupérer ce ballon. Ouais. Attention. Parce que là ils sont dans les derniers instants. Villareal de cette rencontre. S'il n'arrive pas à égaliser. Il va falloir faire à peu près la même chose que sur la game précédente. C'est à dire une erreur de Normandine. Sauf si Villareal décide de gagner en rapidité d'un coup. Avec un bon pinch d'adrie qui derrière va continuer à mettre un magnifique centre. Et Swayzer qui va lire parfaitement ce ballon. Égalisation. Exactement. Très 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 beau tir de la part de Swayzer qui est venu le placer à l'endroit. Tout simplement au seul endroit je pense. Où les deux défenseurs ne pouvaient plus intervenir. Et là 40 secondes restantes. Pour l'instant 2-2 dans cette game. Donc est-ce qu'on va partir en overtime ? On rappelle que les joueurs de Villareal ne sont absolument... Enfin sont au dos au mur pardon. D'ailleurs Swayzer en deux temps qui a failli nous faire un très joli tir. Alors qu'il s'était fait pump. Ça aurait été assez impressionnant de marquer ce but. Data décalage dans l'axe. Ytsoulen qui ne va pas pouvoir la toucher. La frappe est plus puissante de la part de Sebadam. Ouh et le retour d'Ytsoulen juste à temps. Car la data avait trouvé le chemin des cages. Clairement ça aurait signé la fin de cette rencontre. On est dans les 10 dernières secondes. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être partir dans le deuxième overtime. En tout cas de ce match d'attaque. Il a mis très haut pour Adente. C'est bien fait. C'est sur le backboard. Il y a deux joueurs qui sont battus. Mais il y a eu une démolition. Et la démolition d'Adri sur Nata. Je pense qu'elle a tout fait. Et qu'elle a signé la fin de cette action et de cette attaque. On part sur encore une fois un overtime Villareal. Villareal qui malgré ses défaites et malgré le fait qu'elle soit dos au mur maintenant. Montre un niveau de jeu plus qu'acceptable. C'est même impressionnant. Bon attention Data qui met des frappes très puissantes. Elles ne sont pas cadrées pour l'instant. Heureusement c'est l'Aldente par contre de Aldente. Ouh et là les trois joueurs de Villareal qui ont sauté pour pouvoir défendre ce ballon. Attention Aldente s'il la remet sur Sebadam. Ça va pu être très dangereux. Et elle est là. Sebadam n'arrivera pas à faire ça une bonne touche de balle. C'est Adry qui arrive à dégager. Aldente qui laisse Data intervenir. Data est-ce qu'il pourrait la retoucher ? A mon avis non là face à la vitesse de Swayzer. La tentative de démo il le gêne. Il ne peut pas jouer la balle mais elle n'était pas cadrée. Il y a eu un enfant fait dans les cages de Villareal j'ai l'impression. Allez Aldente qui va pouvoir. Ok il est passé devant son adversaire. Ouh c'est madame malheureusement qui a raté ça. Enfin t'es quand même un adversaire. Data derrière qui tire et c'est malheureusement au-dessus. Petit manque de précision parce que là dessus c'était vraiment but. Il avait une occasion tellement grande. Data derrière qui peut enchaîner. Il va bien pouvoir la retoucher. Il fait un reset. Le petit preset malheureusement ça ne se trompera pas Itzoulen. Aldente derrière qui peut enchaîner. Bonne réponse derrière de Swayzer qui enchaîne avec Hadri. Ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré mais ça aurait été au fond. J'ai l'impression qu'on a des petites actions ratées des deux côtés. Alors pourtant le but est là. Ouh là là Data qui est venu essayer de bump à la fois Itzoulen et Swayzer. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'était pas très loin quand même. Ouh le petit décalage de Aldente. Très très bien joué. Il ne laisse aucune chance à ses adversaires avec cette petite touche. Aldente qui a très très bien joué. Regardez cette petite touche qu'il envoie de second poteau. Ça bat de jouer à le défenseur sur le mur. Ça bat Itzoulen qui est orienté premier poteau. Et ça permet à Data d'avoir un open net. Et bien Nordavind qui sur le score de 3 à 1 va venir remporter ce match. Et peut-être aller chercher la deuxième place. Ça va jouer à pas grand chose. C'est dans le pourcentage de win. Je ne sais pas. Ouais Nordavind. Là qu'ils sont deuxième. Là qu'ils sont deuxième c'est sûr. Nordavind est deuxième actuellement. Je n'ai pas l'actualisation moi sous les yeux. Donc je compte avec les matchs qu'il y a eu avant. Ce n'est pas pratique. Donc Nordavind est deuxième. Ils vont essayer d'aller chercher évidemment Libérate. Et ça ce sera la semaine prochaine. Mais je ne vais pas spoil. Je ne vais pas spoil. En tout cas on aura en troisième position. Si je me souviens bien. Donc Tim Ekozoulou. Qui a perdu tout à l'heure face à Libérate. Sur un match d'une qualité assez rare quand même. Mais bon. Là c'est donc une victoire de Nordavind sur Villarreal. Villarreal qui se sera extrêmement bien battue quand même. Qui a montré un niveau de jeu impressionnant. Et absolument pas digne d'une équipe qui est dernière au classement pour l'instant. Exactement. Villarreal ils ont fait un changement de joueur. Alors Hiswimta était déjà très très bon. Mais ils ont recruté Adry. Que je trouve particulièrement percutant dans cette équipe. Je le trouve vraiment vraiment très fort. Il te soulève m'impressionne depuis le début. Donc bon bah ça ne me choque pas qu'il soit toujours bon. Mais voilà. Peut-être un manque de cohésion. Des fois qui a fait du mal contre des grosses équipes. Mais bon Villarreal ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Ils sont quand même ces trois très bons joueurs. Mais contre Nordavind ça n'a pas tenu le coup. Malgré que chaque game à part les deux premières était quand même assez serré. Ouais ouais clairement. Alors qu'on a donc le classement. Et on a la S Monaco effectivement. On a aussi la S Monaco qui est en 4-2. Donc c'est très intéressant. On a trois équipes qui sont callées pour le top 4. Donc attends 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 je suis en train de compter là. Mais on a le top 4 en fait. On a le top 4 oui oui. Boyan l'a dit tout à l'heure. On a le top 4. Il est décidé. Maintenant on se bat plus que pour du seeding. Et pour le beau jeu tout simplement.